bonsoir ou bien chacun d'entre nous qui voit le tuto qu'il sache que celui là c'est un tuto spécial sur le domaine de sécurité bien dans ce domaine on va en parler plus précisément de quelque chose très important c'est à dire c'est l'audi audi c'est quoi si on parle de audi c'est un terme selon laquelle on utilise dans beaucoup de domaines à l'économie beaucoup de choses mais leur signification exacte c'est que l'audi dans le domaine de l'informatique c'est la personne qui va s'en charger de vérifier votre système c'est à dire votre entreprise à faire de l'analyse et à proposer une solution à travers le problème qu'il a directement contacté alors pour cela je veux vous parler de certains applications qui vont permettre il y en a des applications qu'on peut installer directement dans notre système windows mais moi-même je suis pas intéressé franchement à windows si je veux parler de de la sécurité parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des simples applications mais ces applications là ça se trouve aussi en windows mais je me trouve pas à l'aise ici vous pouvez travailler à la graphique comme vous pouvez travailler travailler en ligne de commande de ce fait si vous avez téléchargé par exemple à 4 craques parce qu'on appelle caline x ou bien tout simplement le logiciel selon laquelle moi j'ai utilisé ce qui s'appelle black box c'est la même chose qu'on caline x si l'un parmi vous n'a jamais entendu ce nom alors pour l'utiliser pour faire l'analyse vous cliquez directement ici on va on va chercher ce qu'on appelle zen map il y en a le n map mais le n map si on parle de n map c'est dans les lignes de commandes c'est à dire on va utiliser comme un terminal on va taper directement le corps si nous voulons directement à utiliser d'une manière graphique on va utiliser directement le zen map dès que vous avez cliqué au zen map il va forcément vous demander votre mot de passe en tant qu'administrateur et après il va directement s'afficher de ce fait je veux mettre directement mon mot de passe et je valide au moment que j'ai validé il va l'ouvrir cette interface c'est totalement intéressant messieurs vous avez si vous regardez ici il y en a aussi si vous vous connaissez en informatique il y en a beaucoup de corps il y en a beaucoup de protocole dans le modèle aussi il y en a le tcp et il y en a énormément de choses si nous voulons par exemple faire si nous voulons faire une analyse du port on peut directement prendre du port par le tcp ip on peut prendre celle là il y en a le utp tout ce qui est l'image et autres voies ip il y en a celle là il y en a il y en a aussi une analyse intense qui va directement faire l'analyse de faute en comble du réseau de toutes les ordinateurs et il va nous montrer directement la vulnérabilité de chaque pot qui est directement ouvert à ce sujet si on regarde très bien ici je veux ouvrir un terminal là je crois que j'ai un terminal quelque part voilà ici là si on tape if config comme celle que vous voyez ici là haut et si on tape directement if config il peut nous afficher directement notre adresse réseau local c'est à dire si vous tapez vous pouvez voir directement l'adresse réseau de l'entreprise alors nous on n'a pas besoin on voit l'adresse ip 192.168.1.24 et on a le masque de suré au masque du réseau directement le 255.255.0 il y en a l'adresse de broadcast il y en a bon mais ce qui nous intéresse c'est les deux premières adresses qu'on a parlé alors nous nous connaissons directement que c'est une adresse de classe c'est le plage d'adresse il est directement alors comme on sait tous ces informations nous revenons directement ici on va mettre notre adresse là 192.168.1.0 ça c'est l'adresse réseau et puis on met directement sur la voie ip ou autre on va cliquer directement là mais bon si vous voulez faire toute une analyse complète vous devrez directement choisir celui ci comme le vidéo je le fais qui sera un peu je veux faire un résumé qui sera un peu facile à avoir et sauter toutes les difficultés de patienter jusqu'à ce que ça se termine mais là vous allez directement cliquer ici dès que vous allez cliquer là vous voyez ici ça commence à monter descendre monter descendre etc là là il fait directement l'analyse là vous voyez déjà là il commence directement à faire l'analyse et là il va tout scanner il va tout scanner de fautes en comble et il va nous afficher vous voyez déjà ici arp les commandes arp ici là les protocoles arp là si vous voyez le protocole arp lui il fait quoi exactement je veux vous dire arp c'est un protocole que dès que vous avez trouvé une connexion vous voulez vous connecter dans une connexion la première de choses on vous donne le mot de passe mais de que vous êtes et connecter automatiquement lui il va faire quoi exactement de que vous avez mis le mot de base le mot votre machine va demander un accès et l'adresse ip à l'ordinateur mais lui il va faire en sorte de aller communiquer l'adresse ip il va faire un retour c'est à dire que il va demander la résolution de l'adresse mac de l'ordinateur en question c'est ça la résolution de l'adresse mac en question ça c'est la commande arp du coup vous voyez déjà les choses je ne peux pas expliquer tout ça parce que je voulais vous montrer tout ça en clair vous voyez tous les adresses c'est mon laquelle dans ma propre modem qu'on est en train d'utiliser il va faire tout ça mais j'ai déjà j'ai déjà fait l'analyse je veux vous expliquer parce que on a déjà presque bon c'est pas grave alors qu'on a tout terminé de faire le scan et tout ça on va arriver à ce stade là il va nous montrer directement le get why c'est à dire ne pas serait le par défaut après avoir nous montrer le get why il va nous afficher tous les ordinateurs qui se sont connectés dans notre serveur dans notre modem pardon dans